Vous savez qu'il y a eu deux aérotraques, deux lignes, la première c'était près de Limours, dans la région parisienne, c'est pas loin de Chéverie 2, c'était au sol, c'était au sol, tout à fait, c'est Limours comme elle se l'a dit, et là, la première ligne a été créée là, elle faisait 7 km, quelque chose comme ça, sur le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer, de Paris à Chartres par Galardon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avant la guerre, il y avait une ligne, Paris-Chartres par Galardon, et Bertin, quand il a voulu tester son idée de faire un aérotrain, il cherchait un terrain à louer ou acquérir, mais c'est pas quand même de trouver un terrain qui fait 7 km de long, 10 mètres de large, donc il a loué un SETF, etc., et il a construit une ligne de 7 km de long, sur laquelle il a mis un prototype qui s'est appelé l'expérimental 01, et c'est celui-là qui est pilétré. C'était une maquette, à l'échelle ennemie, qui transportait seulement 6 personnes, pas plus, le pilote, le copilote, et puis 4 passagers, souvent des ministres, qui ont baladé le jour de la voie pour les convaincre, qu'ils allaient faire l'aérotrain, ou en France, où j'ai travaillé, et je suis arrivé coup de bol, c'était mon premier job, je ne sais pas si vous vous imaginez, comme premier job, j'étais ingénieur, c'est le premier job, tu piloteras l'aérotrain, super, et j'ai pris mon pied pendant deux ans, c'était pas mal. Dans ce numéro, on parle un peu de Charles d'Assadour, mais on parle un petit peu de moi aussi. Je vais essayer de retrouver la page. Ça, c'est l'aérotrain que j'ai piloté, le jour où on a battu le record du monde de vitesse sur rail. Vous voyez, l'aérotrain est tout petit, et il y avait une grande flamme derrière, c'est une fusée qui vous a permis d'aller à plus de 300 km heure. Non, vous ne vous voyez pas, il y a un petit peu. Je suis un des cerveaux casqués de l'aérotrain, je suis un des cerveaux casqués de l'aérotrain, si c'est marqué, ça doit être moi. Donc, j'ai piloté ça pendant deux ans, et je vous ai apporté aujourd'hui deux petits films de 12 minutes à peu près. Un qui s'appelle Le rêve, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant deux ans. Et puis l'autre, c'est des illusions, c'est ce qu'on a tous vécu, c'est ce qu'on a foiré. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est parce que j'ai quitté l'aérotrain, volontairement, que ça a foiré ou quoi. Mais au moins, ce n'est pas abouti. Et je pense que si je suis là, ça complète assez bien l'exposé plutôt littéraire. Moi, je suis du côté technique, ça tombe bien parce que je vais pouvoir peut-être répondre à la question que vous vous posez tous. Pourquoi ça a foiré ? Et qu'est-ce que ça devient ? Et qu'est-ce que c'est devenu ? Et qu'est-ce que ça va devenir ? Parce que ça va devenir, je n'ai pas le coup de le grissage, je ne peux pas vous dire. Mais si ça a foiré, je sais pourquoi. Je vais vous expliquer. Oui, c'est vite dit, mais c'est un petit peu ça. On va regarder.